Ok, écoutez déjà, je vous remercie tous d'être présents avec nous dans cette nouvelle formule qu'Octo met en place qui s'appelle le comptoir, ce qui nous permet de garder du lien avec vous tous dans un moment où on est tous pour la plupart à distance. Donc encore merci. Aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets qui sont liés pour nous. C'est un, à la fois la posture du coach et un deuxième sujet, c'est l'apport du coaching dans l'amélioration continue. Et vous verrez que dans cette deuxième partie, on parlera de DDD et d'Accelerator, un peu plus les parties boîtes à outils. Alors comme Octo, on est pratico-pratique, on aime bien aborder les sujets avec des cas concrets. Donc on va vous parler de ce sujet au travers de l'engine. Nos deux coach experts que sont Nelson, ici présent, et Wassel sont intervenus pendant six mois sur Livin. Alors qu'est-ce que Livin ? Livin, c'est une plateforme technologique, avec ici présent Julien, que je vais présenter juste après. C'est une plateforme technologique qui offre des services intelligents pour les collectivités locales, à savoir, je vais vous donner deux exemples. C'est par exemple améliorer la gestion des luminaires au sein des villes, donc économiser de l'énergie. C'est par exemple fournir des informations d'air, de qualité de l'air et d'informer éventuellement des pics de pollution. Je pense que vous l'avez tous, on l'a tous vécu à un moment. Livin, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Donc les trois quarts, ce sont des développeurs et des ops répartis dans différentes équipes. Et un quart, c'est plutôt en fait la composante business, ligne métier, business owner et product owner. Et dans tout cet écosystème, il y a ici présent parmi nous Julien Tabari, donc je le remercie d'être présent, qui est le tech lead transverse de la plateforme Livin, donc la plateforme technologique, et qui a pour vocation de porter la vision et d'être le garant de la plateforme sur sa vision à court, moyen et long terme. Donc quand Julien en fait est arrivé, comme nous tous, je pense dans des projets, quand il est arrivé, il a été confronté à trois gros sujets. Un, une complexité, un legacy, un fort legacy de la plateforme, donc souvent beaucoup plus complexe à maintenir. Donc ça veut dire, deuxième sujet, des problèmes en termes de développement de features et d'implémentation de ces features. Et le troisième sujet, c'est pas le tout de développer des features, mais il faut pouvoir les déployer. Et il faut savoir que nous mettions à peu près, il y a un an, si je dis pas de bêtises, trois, quatre mois encore pour pouvoir déployer une release, ce qui est assez long. Et il y a entre ces trois et quatre mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et à partir de là, est intervenu deux coachs qui sont présents, coachs experts techniques qui sont Nelson et OASM. Et ça me permet de faire cette transition. Donc du coup, justement, ce qui est intéressant, ça serait, ça serait Julien, que tu nous parles de l'arrivée de nos deux coachs, savoir comment ça s'est passé, quelles ont été leurs attitudes, est-ce que tu t'attendais à des choses bien précises et comment ça a impacté ton quotidien avec les équipes ? Ça marche. Je vais commencer juste déjà par parler un peu de ce à quoi je m'attendais et aussi des craintes que je pouvais avoir. Comme tu l'as dit, donc en octobre-novembre dernier, lors de l'arrivée de Nelson et OASM, il y a une plateforme avec beaucoup de Pegacy, mais aussi beaucoup d'échéances business. Du coup, moi, une première crainte que j'avais, c'était peut-être une incompatibilité entre la direction sur laquelle OASM et Nelson voulaient nous amener et nos échéances business. Donc ça, on va dire, c'était mes craintes. Maintenant, mes espoirs, c'était aussi de travailler ce legacy, de combattre et de pouvoir réavancer un petit peu en avant. Maintenant, comment ça a impacté notre quotidien ? Alors déjà, moi, ce que je peux témoigner, c'est que mes craintes sont très vite disparues puisque Nelson et OASM sont arrivés avec beaucoup d'humilité, avec une première phase d'immersion dans les équipes. Donc, ce à quoi je pouvais craindre d'avoir deux personnes qui arrivent en disant, bon, maintenant, tu vas arrêter de tourner à gauche, tu vas aller tout à droite. Il y a eu d'abord une première phase d'immersion vraiment dans les équipes. Donc, je parle vraiment avec les lèvres où Nelson et OASM sont pas mal. Du coup, imprégnés en tout cas des équipes, de leurs problématiques, qui, je pense, a été vraiment très important. Donc, après, il y a eu vraiment une démarche d'avancer étape par étape. Généralement, c'était plutôt plein de petits combats qui mènent finalement sur la fin, sur une réussite. Mais on a, enfin, Nelson et OASM ne nous ont jamais entraîné, on va dire, dans un trop gros gouffre qui pourrait, quelque part, nous pénaliser. L'idée était toujours de vraiment combattre des petits problèmes par petits des problèmes. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça peut paraître simple à entendre. Mais au final, c'était quand même super important. Et ensuite, aussi une autre chose sur laquelle ils ont beaucoup travaillé, c'est vraiment sur prôner la culture et le métier du développeur. Donc, il y a eu beaucoup d'influence positive là-dessus. Où, ben, Nelson et OASM nous ont pas mal un petit peu poussé, pas mal de, quand je parle de culture, c'était pas mal, nous inciter à faire un peu de cata pour nous, entre nous dev, faire de la veille, proposer des, comment d'ailleurs, organiser la veille sur notre plateforme. Et aussi un peu redorer l'image un peu du développeur. Je trouve qu'en France, on a toujours une vision un peu archaïque ou un dev. Son futur, c'est de devenir chef de projet. Et c'est un peu dans tout ça que je disais que Nelson et OASM sont un peu venus aussi prôner et prêcher une culture du développeur. D'accord. Et du coup, Nelson et OASM, c'est pareil. C'était, vous, vous aviez une, vous partagez un peu le même sentiment au Julien ou vous aviez déjà une conception de ce que vous alliez faire et comment vous alliez le faire quand vous êtes arrivé sur la plateforme Levin avec Julien et les équipes ? Tu veux commencer Nelson ou ? Je commence. On a, en fait, il y avait pas mal de gens à, du coup, accompagner. En tout, il y avait trois équipes, il me semble. Et ça faisait du monde. Et comme tout le monde est différent, on a des profils différents, des expériences différentes, des maturités différentes. C'est compliqué. On a choisi de ne pas arriver avec un plan tout fait et de dérouler. On a voulu déjà comprendre un peu ce que vivaient les gens au quotidien et s'imprégner un peu de partir de là où ils étaient, vraiment. C'est vraiment se mettre à leur niveau à chacun, à chacune. Et donc, du coup, en fait, non. D'abord, on a fait connaissance, grosso modo. On s'est intégré à l'équipe comme on pouvait. Parce qu'il y a aussi parfois des formes de rejet aussi quand il y a des personnes externes comme ça, des profils coach qui arrivent sur des projets. Donc, on a essayé de faire attention à comment on arrivait. Donc, petit à petit, ça s'est fait. Donc, moi, je rejoins pas mal ce qu'a raconté Julien jusque-là. On avait à cœur aussi de sortir un peu les développeurs parce qu'ils étaient dans une routine très mécanique. On enchaîne les tickets, on ne relève pas un peu la tête du guidon, on ne se pose pas à réfléchir. Donc, on a essayé aussi de casser certaines habitudes. Mais non, ça, on va en parler un peu plus, je pense. Donc, pour compléter, effectivement, on est venus chacun avec sa boîte à outils, mais personne n'avait de recettes toutes faites pour l'e-vine. C'était vraiment très important pour nous de prendre le temps de faire connaissance de l'équipe, de vivre leurs problèmes, et surtout de voir c'est quoi leur force. parce que finalement, c'est une équipe qui maintient et qui met à jour régulièrement une plateforme en production depuis deux ans. Donc, il y a déjà une forme de base qui existe. Et l'idée, c'est comment détecter, aider l'équipe à activer des opportunités d'amélioration et du coup, en faisant avec eux. Donc, c'était un peu le maître mot, faire avec l'équipe. D'accord. Le seul point de départ qu'on avait, juste, je rajoute, c'est qu'on avait fait un état des lieux auprès à l'âme. Et un des constats était la complexité de la plateforme, la complexité technique qui embourbait les développements, ralentissait pas mal les développements. Et c'était le sujet majeur qu'on avait pour objectif d'essayer de tacler avec les équipes. Ça tombe bien, il semble, que tu parles de ça. Parce que quelque chose que Julien a souvent martelé, mais n'a pas reprécisé, c'est qu'il y a une grande force dans le coaching. Et en tout cas, chez Otto, c'est non seulement, vous avez une forte composante méthodologique, mais aussi une expertise. C'est-à-dire que c'est pas le tout de montrer le chemin. C'est un peu comme dans la matrice. Il faut pouvoir l'arpenter et montrer comment le faire. Et justement, on en revient un peu à la deuxième partie. D'ailleurs, c'est ce que tu as apprécié, Julien. C'est à partir de ce constat, c'est comment on le met en œuvre et ce que ça apporte au sein des équipes. Donc là, on est plus sur la partie conception, impact et avec les outils associés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup comment ça s'est passé et comment tu as procédé ou comment les coachs ont procédé avec toi et avec les équipes ? Ça marche. Comme tu l'as dit, pour moi, je voulais juste réinsister sur un point. La notion de coach, ça veut aussi dire que, au bout d'un moment, c'est des gens qui vont sortir de ton projet. Donc, c'est aussi important de bien investir sur les équipes et pas quelque part dans une casquette d'expertise faire les choses dans ton coin pour faire le super héros. Donc, pour moi, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que Nelson et Wassel, ils aient aussi l'expertise pour nous amener là où ils voulaient. Pour moi, il y a eu deux approches sur lesquelles, finalement, avec un peu de recul, Nelson et Wassel ont prise pour essayer d'activer certains leviers pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Donc, si ça te va, Siri, j'entame avec la première question. La première compréhension sur la conception. Oui, la première approche, c'est le DDD. J'ai parlé tout à l'heure du legacy de Living et de la complexité d'y développer dedans. En fait, je pense, comme beaucoup d'équipes, on n'est pas les seuls. Il y a eu une approche très technico-technique qui avait été prise initialement dans le développement de la plateforme, dans son choix d'architecture, avec finalement peu de considération dans la modélisation pour le métier. Je m'explique, en fait, c'est plus au début une approche où on a trouvé des architectures, un peu des patterns d'architecture qui pouvaient exister ou être recommandés sur Internet. On les met en pratique, on met des briques techniques, etc. On essaye d'architecturer sur les principes techniques et finalement, on crée des couplages qui n'ont pas lieu d'être, de la complexité. De la complexité au fur et à mesure des échéances, ça se transforme plutôt en dette, en legacy. Et voilà, un des premiers axes d'attaque, on va dire, de nos chers coachs, c'était un petit peu de nous donner une vision un peu plus métier et de faire transpirer un peu le métier dans le code. Et ça, ça a été l'approche un peu DDD, voilà, qui a été mise en œuvre sur DIVIN. Donc, je laisserai si tu tenais le son et Wassel un peu plus parler d'IDD si vous voulez faire un peu dessus. Moi, je vais plutôt parler un petit peu dans le concret. L'idée, c'était donc via des ateliers d'Eventstorming. Donc, l'idée, en fait, ça va être prendre toute l'équipe, essayer de traduire le métier via une série d'événements et de commandes. Donc, on va écrire vraiment sur des post-its, sur un mur. L'idée, c'est vraiment de parler métier, surtout pas technique. Donc, je crois que quand je parle d'événements et commandes, c'est vraiment au sens métier du terme. Et l'idée, ça devait être d'identifier nos domaines métiers. Dans le cas de DIVIN, en fait, ce qui s'est passé, pareil, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que L'Eventstorming, ça va vous donner une vision un peu, quels sont vos domaines dans votre logiciel. Maintenant, Mélson et Wassel nous ont aussi accompagnés pour, quelque part, faire cette transition du domaine qui a pu être identifiée via l'Eventstorming dans le code logiciel. Donc, on a pris, pareil, un cas pratique d'un domaine qui, justement, avait été un peu ciblé comme beaucoup de legacy, beaucoup de debts. Et on a travaillé ensemble pour proposer des patterns de développement, justement, un peu qui faisaient partie de cette boîte à outils, Evenstorming, la bande de contexte et pattern de développement dans le code. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a eu toute une suite cohérente, en fait, d'outils, d'accompagnement, vraiment d'un Evenstorming qui est quand même assez haut niveau, où on va parler métier, événement, jusqu'à arriver dans le code, dans les tests unitaires, etc. Et tout l'intérêt de cet accompagnement-là et de cette suite logique, c'est que le code qui en résulte de ces travaux, c'est du code qui partage déjà le même vocabulaire que le métier, qui se focalise, du coup, sur le métier. Donc, c'est du code qui devient très matable, facilement testable, puisque, du coup, finalement, vu qu'on ne parle que de métier, les tests, quelque part, sont là aussi pour valider le comportement métier. Donc, moi, c'est vraiment ça que je retiens. C'est cette capacité, vraiment, d'être parti, de nous accompagner pour construire cet Evenstorming et de descendre, vraiment, jusque dans le code et de le faire, vraiment, avec beaucoup d'expertise, beaucoup de savoir et beaucoup d'enseignement pour les équipes. Je ne sais pas s'ils voulaient compléter, Nelson ou Assel ? C'est ce que j'avais proposé, oui. Un des intérêts de cette prise de recul, ils s'intéressaient au métier pour aller essayer après d'enlever des bouts de complexité qu'il y avait dans l'archi. Ça a permis de mettre en avant des ambiguïtés qu'il y avait, des incompréhensions dans l'équipe, assez tôt, déjà dans les ateliers d'Evenstorming. Et ça, en fait, c'est des sources de complexité majeure qu'on sous-estime souvent. C'est que les personnes, en fait, on a eu des témoignages au bout de quelques mois des personnes de l'équipe qui disaient, en fait, avant, on ne se comprenait pas, mais en fait, on ne s'en rendait pas compte qu'on ne se comprenait pas. Et c'était un des points, vraiment, avec Ouassel, qu'on voulait essayer vraiment d'adresser, parce que c'était crucial pour arriver à simplifier un peu la plateforme, lui donner plus de sens et lutter contre la complexité. Lutter contre la complexité, ce n'est pas qu'un sujet technico-technique, en fait. C'est ça que, du coup, on essaie de faire, c'est de faire piloter l'équipe et de se réintéresser au métier pour arriver après à simplifier la solution technique. Et pour compléter ce que tu viens de dire, on parle de complexité. La complexité, on se l'est créée nous-mêmes en essayant de faire dans le code de la généricité au niveau, vraiment, j'essaie de factoriser tout le comportement qui s'apparente peut-être à un update ou des écritures parce que je me dis que c'est la même chose techniquement. Et du coup, en faisant ça, en fait, on crée de la complexité au niveau aussi du métier plus tard, parce qu'au final, le métier va évoluer. Mais nous, on a tout autorisé dans un seul et même comportement technique, ce qui fait que c'est bien très difficilement testable, très facilement maintenable. Un autre développeur rentre dans le code, il ne va pas du tout comprendre le comportement tellement ça ne retranscrit pas finalement le comportement métier, mais plutôt des opérations techniques. Donc, c'est là où, effectivement, dans l'approche que vous nous avez proposée, repartir du métier, ça aussi enleve beaucoup de complexité. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est passé sur la conception et le design de l'applicatif vers plus de métiers. pour autant, ça a effectivement amélioré la composante des features et leur implémentation et leur maintenabilité. Mais tu étais confronté aussi à d'autres problématiques et notamment à toute la composante du déploiement. Donc, ce n'est pas le tout de développer, comme on l'a dit auparavant, des features, mais il faut pouvoir en plus les déployer et les mettre en production pour les utilisateurs finaux. Et donc, du coup, pareil, comment ça s'est passé ? Quel apport ? Qu'est-ce que t'ont proposé à les coachs et qui a permis, entre autres, on va dire, d'ouvrir tes chakras et les chakras de l'équipe ? Je vais reprendre un peu une des phrases que j'avais dit au début où Nelson et OASL ont mené les combats les uns après les autres. Une fois, je pense, ils ont vu qu'on avait un peu commencé à capter toute cette histoire de domaines, d'evenstorming, de DDD, qu'on avait plutôt pas mal digéré. Tout d'un coup, ils sont arrivés avec un nouveau concept qui était totalement inconnu pour l'équipe. On a commencé à nous parler d'Accelerate. Là, ça sortait de nulle part pour nous, mais quelque part, ça s'est fait au moment opportun. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fini digérer la partie des DDD, on est passé sur le problème Accelerate. Comme tu l'as dit, Cyril, un autre problème qu'on avait sur Living, c'était le déploiement. Le déploiement, pour plein de raisons différentes, il prenait beaucoup trop de temps. Donc, finalement, ça freinait beaucoup la capacité à mettre en preuve, la capacité à développer. Donc, on a essayé via Accelerate un peu d'améliorer les choses. Du coup, je vais commencer un petit peu par... Voilà. Une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la complexité de déploiement qu'on avait, elle est aussi symptomatique du code qu'on produit ou pas ? Est-ce qu'il y a des dépendances ? Généralement, on essaie de mettre en avant des indicateurs. Alors, je ne dis pas que c'est ceux qu'on utilise sur Living, mais qui peuvent se retrouver ou qu'ils se sont faits dans le passé. Moi, c'est des indicateurs que du coup, je les approuve totalement aujourd'hui pour certains ou l'utilisation qu'on en fait. C'est assez classique de retrouver sur des équipes des indicateurs comme le nombre de lignes de code, la vélocité, le pourcentage de coverage qu'on va avoir sur le code. Même, j'avais entendu dire qu'il s'est fait dans un passé, le temps de travail passé sur le projet, ce genre de choses. Donc, l'idée d'Accelerate, c'est de proposer des indicateurs qui vont driver la qualité et la performance par des indicateurs de déploiement. Nos coachs, ils ont beaucoup insisté sur ce qui compte, c'est ce qui est déployé, c'est ce qui va partir en prod. Donc, très rapidement, Accelerate, les quatre indicateurs qui ont été obtenus pour l'e-Vin. Je vais te les... Ouais. Je vais te les projeter. Je ne sais pas si tout le monde... C'est la fréquence de déploiement, donc tous les combien on met en prod. Le lead time, donc le lead time, pour résumer très rapidement, c'est combien de temps on met pour lorsqu'un développement est terminé, combien de temps on met pour qu'il arrive en prod. Le time to recover, de toute façon, combien de temps on met pour... Alors là, le lead time to restore, combien de temps on met pour résoudre un incident en prod. Et... Alors, nous, c'était le quatrième qu'on utilisait, ce n'était pas celui-là. Alors, on avait plutôt utilisé le navirely time, combien de temps la plateforme est indisponible, mais bon, c'est pas très grave à la rigueur. Alors, pourquoi moi, c'est des indicateurs qui m'ont beaucoup parlé et pourquoi c'est des indicateurs qui nous ont beaucoup aidé sur Levin ? L'idée, en fait, c'est qu'on va se définir ces indicateurs-là. Ça va être assez factuel. Donc, dans le cas de Levin, très clairement, ces indicateurs-là ont montré des grosses problématiques. Déjà, que ce soit le frequency, le deployment frequency ou le lead time, déjà, c'est des indicateurs qui étaient très mauvais. Donc, c'est un petit peu là où on se dit pourquoi c'est mauvais, c'est factuel, on va essayer de trouver des raisons. La première chose qui a été intéressante, pareil, c'est que je parlais de toujours aussi la capacité de notre coach de nous aider à aller dans la direction vers laquelle il nous propose. Donc, déjà, OSL nous a calculé déjà nos indicateurs dans un premier temps pour ensuite nous expliquer comment les calculer nous-mêmes. Et pareil, on s'est posé la question de se dire est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de déploiement qu'on peut shooter en fait dès le début du développement. Donc, pareil, comme je disais, on a pris un cas pratique d'un domaine qui avait pas mal de légacies. On a travaillé aussi d'un point de vue dès la conception logicielle ou dès les premières prémices de développement sur comment déjà certains problèmes qu'on avait identifiés, dès le développement, on peut les tacler. Donc, ça, ça a été un des premiers travaux qu'on a fait et au fur et à mesure des releases. D'ailleurs, pour un fois, nous, on calculait les indicateurs accélérés de manière mensuelle et par release. En fait, on se fait une petite rétro de déjà est-ce que les indicateurs évoluent positivement, est-ce qu'ils ne le sont pas, pourquoi, on essaie de trouver des actions. Ça pourrait s'apparenter vraiment à des rétro un petit peu de type Scrum, mais je trouve que ça va beaucoup plus loin parce que vraiment, encore une fois, on est sur des indicateurs qui sont très factuels et moi, ça m'a beaucoup convaincu qu'en fait, essayer de driver la qualité par des indicateurs de déploiement de ce qui est en prod, ça marche très bien. Nous, typiquement, via Accelerate et ces indicateurs-là, on a réussi à mettre en avant des problèmes de qualité logicielle, d'automatisation, des problèmes organisationnels et typiquement, nous, aujourd'hui, on a amélioré ces indicateurs par un facteur 3 ou 4. Je n'ai plus trop le chiffre en tête mais on voit très clairement en fait, via l'amélioration de ces indicateurs-là, finalement, aussi une amélioration de la vie de tous les jours dans l'équipe civile. Donc, moi, je suis... J'ai vraiment eu... Enfin, ces indicateurs-là, pour moi, ont eu beaucoup d'impact parce que je n'ai jamais trop cru aux indicateurs jusqu'à présent. Pour moi, ils n'avaient jamais beaucoup de sens. Je parlais de test coverage mais pourquoi, en fait, on va avoir 100% pour avoir 100% ? Est-ce que c'est un sens ? Alors que finalement, c'est ces indicateurs-là qu'AXR et qu'on propose. Alors, de mémoire, pareil, je te laisserai, WSL en parler mais je crois qu'il y en a plus que 4. Je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sont au bon jour. Mais l'idée, c'est vraiment de se donner les moyens, nous, à partir finalement de ces indicateurs-là, de trouver les actions, de comprendre pourquoi on en est là et de s'améliorer au fur et à mesure de ça. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on met en place un petit peu ces indicateurs-là, leurs calculs et qu'on se les approprie, finalement, on donne les moyens de progresser et c'est intéressant parce que lorsque vous mettez 3 mois pour mettre en prod une révis, généralement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, il n'y a pas qu'un peu le problème. Et l'idée, encore une fois, via ces indicateurs-là, c'est de tacler un peu problème par problème et de voir leurs impacts et vraiment d'avoir cette ligne de conduite par rapport à des indicateurs qu'on s'est fixés, de les voir évoluer dans le bon sens. Donc beaucoup d'impact chez nous pour un sujet que je ne connaissais pas du tout et vraiment très intéressant. Du coup, tu veux, OASL, tu veux rebondir un peu sur... Je voulais juste ajouter quelques éléments de contexte déjà par rapport à Accelerate. Pour intro, Accelerate, ça vient du nom de ce bouquin-là, de cet ouvrage qui est sorti en 2018 et qui reprend une étude statistique qui se faisait de manière régulière depuis 2013. Donc, c'est un des travaux de recherche. Du coup, le premier ouvrage a été publié publié en 2018. On essaie de répondre à la question quels sont les facteurs pour avoir une organisation technologique performante. Par performante, on sait finalement comment... Quels sont les drivers pour avoir une organisation qui atteint ses objectifs commerciants et non commerciants plus souvent. Donc, voilà, il y a eu un certain nombre d'éléments quantifiés et au final, les éléments les plus discriminants, c'est finalement ces quatre indicateurs. Ces quatre indicateurs qui... Voilà, il y en a deux qui sont des indicateurs de débit, donc vous de tirer le bouquin, accélérer, et les autres qui sont des indicateurs de stabilité. Donc, parfois, on oublie assez souvent quand on s'arrête à la lecture du titre. En accélérer, c'est cet équilibre entre les quatre. Mais déjà, rien, si on s'arrête sur ces métriques, ce qui peut surprendre, c'est que finalement, c'est des métriques qui sont liées à la capacité de production et non la productivité. Donc là, si je reprends les exemples des indicateurs classiques à introduire Julien, à savoir vélocité, ton travail, nombre de lignes de code, donc là, ce qu'on essayait plus de quantifier, c'est la productivité. Or, on l'a vu dans la première partie de ce comptoir, quand on fait du logiciel, on manipule une substance invisible. Donc, une grande part de cette productivité peut ne pas avoir d'impact. Donc là, dans le premier exemple, on a vu que comme quoi de la complexité peut finalement driver beaucoup de productivité, mais qu'au final, c'est une productivité qui va en contresens du délivré. Donc là, on avait de la productivité, donc le maintien de la complexité, mais d'un autre côté, il y avait le lead time qui était amélioré. Donc là, parce que c'est vrai que quand on parle de lead time, on a l'habitude de différentes définitions qui viennent de Lean, dans Accelerate, on parle de product delivery lead time et comme tu l'as bien dit, Julien, c'est bien du moment où le développement est terminé jusqu'à la mise en production. Donc effectivement, pardon ? C'est mon indicateur personnellement préféré, le lead time. Effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que nous dit cette étude, c'est qu'en fait, entre ces deux familles d'indicateurs, débit et stabilité, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de compromis parce que dans les faits, en fait, on peut s'en sortir, en fait, les organisations qui réussissent à cet exercice, c'est celles qui sont performantes sur les deux. Et puis finalement, il y en a un qui drive l'autre. Mais bon, ça c'est un peu... Je ne spoil pas trop l'étude. Mais je ne sais pas si tu as Cyril juste les indicateurs de l'étude sous le coude qu'on peut les projeter. Qu'on peut projeter, il faudrait que je regarde, mais je peux vous donner... Non, celles de l'étude, tu ne les as pas sur la salle. c'est celles qui avaient les études. Pardon, 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 pardon. Alors, attends, je reprojette. Hop, on arrive. j'arrive tout de suite. Voilà. Tu parles. Exactement. C'était juste pour dire que dans l'étude, ce qu'elle a montré, c'est surtout qu'il y a une catégorie qui met plus souvent en production et qui met en production des changements plus frais. Finalement, c'est ce qui taille. Donc finalement, ce sont celles qui ont une production plus stable. voilà. Donc c'était juste pour donner un peu plus de contexte par rapport à ce qui est accéléré. Et ça donne du contexte. Je te remercie pour tout. Hop, j'arrête le partage. Et je redonne la main, je vous remercie pour tout, je redonne la main un peu à Julien. Si tu devais un peu, si on devait faire un peu un finish de cette intervention, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que ça t'a apporté et du coup, qu'est-ce qui se passe pour nous et pour toi pour la suite ? Première chose que je peux dire déjà sur pourquoi je qualifie un peu l'intervention de Nelson et Wassel comme du coaching, c'est qu'à date, ils ne sont plus sur l'émission déjà pour l'information. Et il y a un héritage qui nous ont transmis qui se perpétue et on continue de s'améliorer, on continue d'aller plus loin. Il y a vraiment des notions qui ont été insufflées à l'équipe et qui se perpétuent. Déjà, pour moi, c'est une des premières réponses de dire que ça a marché. Première chose, je vais répondre indirectement dans ma conclusion à une question que j'ai vue entre un gérant et coaching. La première chose, c'est que je pense que tout le travail aussi de ces opérations de coaching, c'est qu'il faut aussi vouloir être coaché dans le sens où si on refuse le coaching, au final, je ne suis pas sûr que ça et ça n'auraient pu faire grand-chose. C'est aussi leur travail c'est de nous montrer nos problématiques et de nous donner envie par des autres méthodologies quelque part, des outils de les combattre, de les shooter. Donc forcément, au bout d'un moment, on a dû peut-être prendre le risque ou prendre le temps de se mettre un peu en pause, d'écouter leurs recommandations, mettre en place un peu leur boîte à outils. Mais clairement, nous, en Simon, on le voit, et maintenant plus puisque du coup, la mission s'arrêtait en juillet, le résultat a été énorme. Par contre, la seule chose que je retiendrai, plutôt que je voudrais faire passer comme message aussi que je trouve très important, c'est que pour moi, que ce soit le DDD ou Accelerate, ça a été vraiment des boîtes à outils que je trouve géniales, qui sont vraiment, je pense, très contemporaines et qui participent vraiment à l'amélioration. Mais ce qui a beaucoup participé au succès de cette mission, c'est aussi Quassez et Nelson, ils avaient la capacité de nous accompagner pour aller plus loin que la théorie et passer à la pratique. Et ça, j'insiste, parce que moi, j'ai beaucoup eu d'affaires à du consulting, généralement, où on vient essayer de faire un peu de théorie pour vous expliquer comment la vie, ça fonctionne et comment on pourrait faire mieux. C'est très bien, mais si on dit qu'au lieu de pédaler, je devrais plutôt prendre une voiture pour aller plus vite, mais qu'on ne me dit pas comment faire et qu'on n'aide pas à le faire, finalement, c'est très bien de savoir que c'est là-bas que je dois aller, mais si on ne dit pas comment y aller, ça ne va pas me servir à grand-chose. Et c'est là où j'insiste beaucoup sur le succès de cette mission-là, c'est qu'on avait affaire à deux personnes qui avaient cette capacité technique et même, je pense, humaine, parce qu'il y a ça aussi, de nous accompagner dans cette direction et de nous transmettre un savoir. Et j'insiste sur transmettre un savoir parce que maintenant, ils ne sont plus là. Mais pour autant, il y a beaucoup de valeurs de méthodos qui ont bien été transmises et qui se perpétuent dans les équipes. Merci, Julien. C'est très sympa comme finish. Je propose qu'on passe aux questions-réponses. J'en ai vu un certain nombre. La première, ne trouvez-vous pas que deux capabilities en architecture ? Ça ne fait pas un peu léger. Dans quel capability mettre les ADR ? Voyez-vous déjà des capabilities supplémentaires ? Qui souhaite répondre ? Sachant que Nelson, tu avais à dire qu'on a travaillé sur la partie des ADR. pour préciser, par ADR, on entend bien architecture des CIGEN Records. Je ne sais plus qui avait posé la question, mais juste pour préciser si c'est bien de ça dont on parle. C'était quelqu'un qui avait posé la question à travers le questionnaire d'inscription. Du coup, il y a peut-être une petite chance malheureusement que les personnes ne soient pas connectées. Je vais présumer que c'est ça parce que ça a un lien avec l'architecture. Les ADR, c'est une technique, un choix de documenter les décisions impactantes, notamment en termes d'architecture. On ne va pas documenter l'état actuel des choses, c'est-à-dire une documentation qu'il faut maintenir à jour en même temps que le système documenté. On va documenter, on va logger les décisions. On va logger qu'est-ce qu'on s'est posé, qu'est-ce qu'on avait comme contrainte et problématique, qu'est-ce qu'on a considéré comme solution et qu'est-ce qu'on a choisi. Et ça, on l'a mis en place effectivement. Ça ne fait pas partie des capabilities aujourd'hui qui sont mises en avant par Accelerate, il me semble. Ça fait partie des pratiques. En réalité, Accelerate, ils prônent le versionnage de tout. Après, Accelerate, c'est une étude qui vient de, on essaie de manière statistique de voir qu'est-ce qui drive. Et sur l'aspect archi, parce que là, sur l'aspect archi, effectivement, parce que c'est aussi une étude qui est mise à jour chaque année et à chaque fois, on essaie de voir selon différents angles. sur l'aspect archi, les différentes tentatives qui ont été faites, c'est de voir est-ce que des technos, est-ce que c'est des technos qui ont été, puisque le choix de la technologie peut être un driver, est-ce que le fait de faire des microservices ou du monolithe ou que sais-je peut être un driver. La première réponse était non. et donc là, du coup, si je reprends juste par rapport à ce qui a été fait dans la première étude, parce que dans la première étude, on parle de 24 capabilités. En fait, 24 capabilities, c'est 24 familles de pratiques qui drive la bonne performance. Aujourd'hui, dans la dernière mise à jour, il y en a plutôt 28 sur le site de Google. Mais sur l'aspect architecture, au début, ce qu'il y avait, c'est qu'il n'y en avait que deux, qui étaient finalement, le fait d'avoir une architecture faiblement couplée. Et là, on laisse le faiblement couplé l'implémenter comme vous le voulez, pas forcément par des microservices, mais plutôt par de la modularité. Et voilà. Donc là, on s'arrête à ce niveau de définition. L'autre capabilité, c'est là où ça change un peu la vision de l'archie qu'on avait, c'est finalement, en architecture, pas pour, voilà, c'est pas, on ne fait plus de l'architecture logicielle, mais on fait des, en architecture des écosystèmes sociotechniques. Et donc là, en gros, l'autre capabilité, c'est, c'est de faire de l'architecture pour, en anglais, on power teams. en fait, en gros, c'est de faire les, de la, voilà, c'est de, c'est de faire des architectes qui favorisent l'autonomie, l'autonomie des équipes. Et effectivement, donc là, c'est les deux qui sont sortis dans l'ouvrage en 2018. Donc, on a mis à jour de l'année dernière et en réalité, en plus là, parce que je peux partager avec vous le lien parce que c'est, c'est une étude vivante et donc là, du coup, à chaque fois qu'il y a des itérations, en fait, les résultats, ils sont mis à jour et ils sont publiés. Donc, effectivement, il y a de nouvelles capabilités. Et donc là, dernièrement, voilà, on parle aussi sur l'aspect cloud qui peut, qui peut être un driver. Du coup, la question, il me semble, c'était de se demander est-ce que deux capabilities, deux leviers d'amélioration en termes d'architecture, est-ce que ça ne fait pas trop peu ? Oui, c'est ça. Comment tu, comment tu, comment on répondra à ça, à ton avis de la seule ? Est-ce qu'ils sont très peu ? En réalité, en question, pour clarifier, c'est des architectures qui sont faiblement couplées. Ça, c'est un des leviers. C'est agir sur le couplage qui est souvent une des grosses sources de complexité, de problématiques. En réalité, oui. Qui sont autonomes, qui ont un pouvoir de décision. C'est le power. En fait, est-ce que c'est trop peu ? J'ai envie de dire oui et non. oui, parce que, au final, quand on voit les catégories, on a envie de dire OK, donc là, c'est en fait juste, on décompose un problème parce que faiblement couplé, c'est un objectif en soi. Et puis après, ce que ça dit, c'est que c'est aux équipes de trouver, en fait, si on peut avoir cette lecture-là, OK, on se met comme objectif d'avoir des architectures faiblement couplées et puis après, on se met comme objectif aussi d'avoir un écosystème sociotechnique qui favorise l'autonomie des équipes. Et puis finalement, c'est ces équipes-là qui vont trouver les solutions pour avoir, dans leur propre contexte, qu'est-ce qui va être une architecture faiblement couplée. Et donc, effectivement, Accelerate, pour le coup, ce n'est pas prescriptif à ce niveau-là. Donc, on peut avoir de la frustration, mais voilà, ça donne des objectifs et qui prouvent statistiquement que, en fait, c'est en les atteignant qu'on va avoir cette performance de délivre. Et on s'arrête et les niveaux de l'étude s'arrêtent là. Si on les regarde effectivement que par le prisme de comment elles sont catégorisées dans le livre et dans l'étude qui a été faite à la base, si on les prend une par une, effectivement, ça semble trop peu. Mais en fait, ce qu'on voit pas forcément au premier abord avec ces 24 leviers et maintenant, il y en a plus, c'est qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Donc, en fait, agir sur un levier qui n'est pas un levier étiqueté architecture, en fait, ça va avoir une incidence potentiellement sur l'architecture. Comme il y a une interconnexion, il y a aussi, c'est pas trop peu, je pense, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut agir en même temps. Nous, on n'a pas agi sur les 24 capabilities avec ce projet-là. On a choisi celle qui, on a fait émerger celle qui partait de douleurs qu'on avait constatées avec les équipes pour voir après qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, un soi-disant micro-service où il y avait un terme qui, du coup, voulait dire trois choses différentes était un nid à problème, en fait, dans leur architecture, par exemple. Ça crée un couplage entre plein de parties fonctionnelles de leur application. Donc là, effectivement, le levier, faire du découplage au niveau de l'archi, ça aide. Comment on a fait ça ? On a fait ça à travers les travaux de DDD et ainsi de suite. Je propose de passer aux questions d'après. On a une question sur, qu'on parle un peu de notre organisation, la constitution des équipes, les stacks techniques et frameworks, tout ça. Julien, je pense que tu peux nous dire rapidement, parce qu'effectivement, on a zappé un peu cette partie-là en intro, mais... Oui, je n'ai pas trop insisté. Très rapidement, on est une équipe qui est organisée en Scrum. Donc, on peut assimiler ça un peu du Scrum de Scrum. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On est en termes de, je pense, si on parle de framework technique, c'est le terme, puisque la framework AG, on était sur... Donc, SAF, dans les équipes localement en Scrum. Et ensuite, on était sur des stacks techniques AWS, Java, Springboots, et on l'est toujours, en fait. C'est peut-être ça aussi qui va être intéressant de le dire. C'est quoi ? Je veux dire, on n'a pas eu de coach qui s'est arrivé en nous disant Java, c'est de la merde, passez à du .NET. Non, ce n'était pas le but. Et pareil, l'organisation n'a pas du tout été chamboulée ou quoi que ce soit d'autre. Je pense d'ailleurs, ce n'était pas du tout votre ambition. Je pense d'arriver de tout réinventer. Non, en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait au sein des équipes. On était plus sur l'amélioration de l'utilisation des outils que sur changer d'outil, en fait. Exactement. Même si on a une préférence sur le PHP. on a une autre question après sur l'impact, sur les échanges avec le métier. Tu vois la question de Philippe Choraki, Julien, je pense que tu... On va te laisser répondre, toi, parce que tu le vis encore aujourd'hui, je pense. Tu vois un peu le... Tu es capable de parler mieux, de comment ça s'évoluer. C'est vrai qu'on a beaucoup de parler de coaching des devs là, sur cette session, mais il faut voir en fait que le coaching de Netlain et OASL dépassait un peu les devs et c'était aussi un coaching des PO. Donc déjà, il faut voir que il y avait une influence un petit peu de ces coachs sur vraiment toute l'équipe. On va dire toute l'équipe Scrum, PO compris. Donc déjà, la première chose, c'est que comme on parlait de DDD tout à l'heure et DDD Storming, c'est des ateliers auxquels les PO participent. Donc déjà, ils ont été vraiment inclus dans la boucle. Ensuite, maintenant, à l'heure de la meilleure compréhension, vous avez permis de faire des choix. On ne va pas se mentir, en fait, la complexité qu'on avait, en fait, de toute façon, elle impactait le métier, notamment sur le microservice. De toute façon, du fait de la dette et de la complexité, de toute façon, on était incapables de satisfaire le métier. de toute façon, le métier était preneur. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé de la part de Nelson et Wassel, c'est qu'ils ont aussi coaché les PO pour que finalement, ils portent le métier, ils soient leaders du métier, qu'ils comprennent l'importance, notamment d'avoir un vocabulaire commun avec les devs à partager. Donc finalement, de toute façon, c'était une volonté commune à la fois du métier, parce que de toute façon, le IACI était tel qu'on n'arrivait pas à retranscrire et à répondre aux problématiques du métier. Et ensuite, de toute façon, la meilleure réponse à apporter, c'est que maintenant, on le fait et on le fait bien. Donc encore une fois, l'idée n'était pas juste de coacher une équipe de dev. Elle était vraiment de coacher toute une équipe d'un produit allant sur toute la ligne. du coup, notamment, aujourd'hui, cette mission de coaching, elle a aussi beaucoup changé la vision des PO, du métier aussi, où notamment, je vais donner un exemple très concret pour aussi montrer que quelque part, tous ces outils-là, le métier a été très sensible aussi avec. C'est qu'avant aussi, une complexité, une des causes qui généraient de la complexité, c'est qu'en fait, on était plutôt écran driver, développement développé par les écrans et du coup, en fait, les gens du métier aussi avaient une segmentation du métier par écran. Ce qui est très mauvais parce que du coup, finalement, un écran, il peut être multi-domaine, il peut être monodomaine, mais en fait, ce n'est pas parce que sur un écran, il y a une fonctionnalité qu'un écran égale un domaine et on était un peu dans cette situation-là et je pense que justement, Nelson, notamment, t'as beaucoup oeuvré sur les gens du métier pour leur faire comprendre cette distinction-là et vraiment, qu'est-ce que c'est que le domaine et justement, comment le caractériser et l'importance de le caractériser en fait. Je ne sais pas si on dit ça. Exactement, je vais expliquer un petit peu ce que tu dis, Julien, rapidement pour en finir avec cette question-là, c'est quand il y a des travaux d'UX, donc d'amélioration de l'expérience utilisateur qui sont menés, comme c'est le cas sur votre projet, l'objectif de l'UX c'est améliorer l'expérience utilisateur. Ce n'est pas forcément d'avoir une approche comme le DDD qui essaye de bien distinguer les différentes problématiques métiers, les différents domaines métiers qui sont en jeu. Non. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, avec un même écran, on va regrouper plusieurs domaines métiers dans un même écran. Et si au final, les devs et les PO ne se rendent pas compte en fait de ça, ce n'est pas un problème en soi. le problème, ça vient si on prend du coup ce mix qu'on obtient à l'écran de domaines de problématiques métiers et qu'on fait en sorte que l'archive et le code derrière reflètent cette organisation-là par écran. C'était ça qui du coup a mené à mélanger des choses qui ne devaient pas être mélangées. Voilà. On passe à la question d'après. Donc, quels sont les questions ou projets dans l'approche de coaching des équipes tech et la mise en place des métriques Accélérate apportent le plus de valeur ? Je ne sais pas s'il y a plus de contexte client. Wassel, tu veux y répondre ? Pardon. Pour moi, tout projet, excusez-moi, Wassel, je te... Je pense que dès qu'on se soucie de la performance de... 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 de développement des équipes, à un moment ou à un autre, si on se soucie de ça et qu'on essaie de s'améliorer, il faut savoir ce qu'on améliore. Il faut savoir constater l'amélioration. D'où le fait de mesurer certaines choses et ce que propose Accélérate, du coup, est assez utile. Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels ce n'est pas le cas ? Disons que moi, ce que j'apprécie avec ça, c'est que, comme on l'a déjà dit, je pense Julien et un peu Wassel, c'est que ça revient à des fondamentaux. C'est que si ces choses-là, au final, elles ne sont pas optimisées, on peut avoir des vélocités, par exemple, si on ne s'intéresse qu'à ce prisme-là, si on ne s'intéresse qu'à la vélocité, on peut améliorer la vélocité, mais avoir un lead time qui n'est complètement vraiment pas du tout satisfaisant. Par exemple, on finit un développement, mais ce développement, il atterrit que trois mois plus tard en prod, même si on a une super vélocité, en vrai, ça masque le fait qu'en fait, l'équipe au global, elle n'a pas une performance si bonne que ça. C'est ce qui se produisait du coup, sur ce projet-là, effectivement. Je ne sais pas si je réponds, mais jusque-là, je ne vois pas des projets sur lesquels ça ne vaudrait pas la peine, parce que ce n'est pas si lourd que ça à mettre en place, on a le choix de choisir lesquels, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas binaire, on n'embarque pas toutes les capabilities et tous les métriques ou rien, non, on peut choisir ce qui s'adapte à notre contexte. Je peux aussi préciser un point là sur pourquoi ça peut s'adapter à tous les projets, c'est que ce que démontrent les indicateurs accélérés, finalement, je pense que ça va être déjà même les mêmes mots dans chacun des projets. Après, c'est aussi aux équipes de trouver les réponses et surtout, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, notamment dans l'éducation de logiciel, on a des grands paradigmes, avoir tant de pourcentage de coverage, mais quelque part, on oublie de se poser les questions pourquoi on veut le faire. et je trouve ce qui est intéressant dans l'approche accélérée, c'est qu'on est amené à se poser les questions de pourquoi on est là, pourquoi il y a ça, etc. C'est vraiment, je trouve, une démarche qui pousse l'auto-amélioration continue des équipes. D'ailleurs, c'est un de vos collègues qui rejonit un peu avec un des fondamentaux de Scrum sur l'aspect continuous des livrets et l'amélioration. Je trouve que ça permet vraiment, par des axes différents, de donner les moyens aux équipes de s'améliorer et de mesurer leur amélioration. Et je rejoins aussi ce que disait Nelson, c'est ce qui est bien dans l'approche, c'est qu'on n'y va pas à pas. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, ça, ça ne marche pas. Et l'amélioration, elle se fait pas à pas et c'est parce qu'on voit que c'est visible qu'on y croit et qu'on veut continuer à s'améliorer, etc. Tu vois la question d'après ? Oui. Exactement. Donc, la question d'après, c'est donc, bonjour, je crois que vous avez dit coaché en faisant. Les coachs ont-ils mis en œuvre les améliorations ou bien se sont-ils positionnés en accompagnant, guidant l'amélioration par les membres de l'équipe eux-mêmes ? Bon sujet. Vous voulez répondre ou vous répondez ? Je suis en vrai. C'est pour toi, il paraît dur. L'idée, de toute façon, c'est qu'au début, enfin, à l'origine, on va dire déjà, de toute façon, tous les sujets qui ont été poussés par Wastel & Hesson, ce n'étaient pas des sujets maîtrisés par l'équipe. Dans tous les cas, on peut dire qu'ils ne nous ont pas laissés dans la nature tout seuls. Par contre, inversement, l'idée, dans cette mission de coaching, c'est bien de transmettre un savoir, une connaissance aux équipes. L'idée, c'est bien au début de faire ensemble, mais faire ensemble vraiment dans un objectif de transmettre. C'est faire avec les équipes, mais d'un point de vue, je ne sais pas si pédagogique est le bon terme, mais vraiment de transmettre et d'accompagner les équipes justement à mettre en place différentes pratiques. donc le coaching, il s'est fait vraiment en faisant, mais en faisant dans le bon terme. Ce n'est pas faire dans son coin, encore une fois, pour jouer la carte du super-héros, c'est faire avec les équipes pour leur transmettre des connaissances et après, les laisser en toute autonomie sur ces sujets-là. Je ne sais pas du coup si ma réponse est satisfaisante ou suffisante. Je vais préciser que par faire avec, on entend, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais le gros levier, ça a été soit faire des ateliers, parfois c'était des choses vraiment, on improvise des sessions au table blanc, on fait des schémas, où ça a été principalement aussi faire du pair-programming, c'est-à-dire s'asseoir à côté des devs et coder à l'op. Il y a un truc auquel on tenait avec OASF, c'était de faire, de montrer par l'exemple. Parce que dire à quelqu'un, il faut faire, il faut passer de A à B, B c'est mieux que A, donc vas-y, fais un peu moins de B. Si la personne n'a jamais vu à quoi ça ressemble B, si elle ne l'a jamais implémenté elle-même, ça va être compliqué pour elle d'y aller. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur montrer comment y aller, comment le faire, en faisant avec, si c'était nécessaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, très bien, ça répond parfaitement. Merci. Très bien, merci. On va passer à la suivante. En fait, toujours pour la même personne, Patrice, qui nous pose une autre question, aussi une petite précision, effectivement, dans l'étude de State of Development Report et l'ouvrage Accelerate, il y a une cinquième métrique sur la disponibilité, la variability. Je ne sais pas, c'est que j'ai... C'est une question, c'est plutôt une remarque. Non, c'était juste parce que Julien en a parlé sur les quatre métriques et effectivement, je crois que c'est dans l'édition, je ne sais plus, 2018 ou 2019, ils ont rajouté la disponibilité. Oui, ils ont rajouté effectivement la disponibilité. En fait, dans Accelerate, ce qu'on essaie de trouver, c'est toujours, en fait, de déduire à la fois les indicateurs, mais aussi les catégories. qui bougent, effectivement, il y a une... il y a la métrique d'availability qui a été rajoutée, qui a été intéressante. Néanmoins, il me semble qu'en termes de discrimination, les quatre métriques initiales restent les plus discriminantes en termes de l'étude. Mais c'est toujours utile, en réalité, d'avoir des métriques principales et puis après, c'est comme un tableau de bord, il y a la grosse aiguille du milieu et c'est toujours bien d'avoir d'autres indicateurs qui peuvent aider à ajuster et nous aider à aller, bon, voilà, où est-ce qu'on peut aller au plus vite ce qui correspond le mieux à nos besoins. Merci, Patrice, pour cette précision. De rien, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous finissent ? À part mon sérieux. Non, non, non. Voilà, on a dit la même chose. Désolé de t'avoir interrompu. Est-ce que vous avez dit ? En attendant, s'il y a peut-être d'autres questions. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, en tout cas. voilà, je, 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 moi, je suis développeur, c'est, pour les conseils, on a pas mal d'expériences et le fait de pouvoir partager cette expérience et aider les équipes entières à, à vraiment, à progresser et de leur permettre de voir concrètement comment ça impacte leur projet du moment. C'était très satisfaisant. C'était, 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 c'était des six mois très riches et super intéressants, hyper épanouissants pour pouvoir aider les gens. C'est, voilà. C'est quelque chose qui est sous-utilisé, je pense, c'est faire appel à des personnes comme ça qui, qui, du coup, nous aident à nous améliorer tout en continuant notre activité, je pense, c'est quelque chose qu'il faudrait développer. Je pense aussi, pour l'avoir, pour l'avoir vécu, pour vous avoir vu et le vivre encore avec Julien, ben, écoutez, je trouve que c'est, ouais, c'est vraiment excellent et on voit, en fait, le progrès de toutes les équipes. Une petite chose qu'a pas dit Julien, c'est qu'à un moment, et grâce à l'intervention aussi de Nelson et d'Oacel, c'est que dans les phases de déploiement, les développeurs intervenaient peu, elles interviennent maintenant de plus en plus et c'est les devs qui prennent la main sur le déploiement, notamment sur la phase de recette et ça, c'est vraiment excellent. Donc, on voit tout le progrès et tout ce que, tout ce que le coaching et tous ces boîtes à outils peuvent nous apporter. Peut-être pour conclure, moi, je dirais aussi une chose. Généralement, quand on a, enfin, généralement, je vais plutôt parler de l'expérience de living, quand on a beaucoup de legacy, beaucoup de dettes, mais des contraintes métiers, toutes les notions dont on a parlé aujourd'hui, ça semble évident qu'ils savent tous que c'est la bonne direction où il faudrait aller. n'empêche qu'à avoir deux personnes qui sont là, qui vous forcent un peu à mettre un petit peu les choses en pause pour regarder vos vrais problèmes, comment les taquer un par un et vous aider, en fait. C'est ça aussi un petit peu, moi, comment je vois cette session de coaching, c'est en fait, tout simplement, vous aider à combattre vos difficultés et se forcer à se donner les moyens de le faire. Parce que je pense qu'en fait, encore une fois, il y a, pour beaucoup de gens, je pense que tout ce qui a été dit là, ça peut paraître comme des évidences et c'est là où vraiment la mission de coach pour moi, elle est cruciale. C'est que ces évidences-là, au bout d'un moment, on ne les met pas forcément en application. Moi, j'ai beaucoup de cas comme ça où on se dit tout ce qu'on fait de l'agilité, on se dit tout ce qu'on fait du DevOps, on se dit tout ça, en fait. Je pense qu'on sait bien dans beaucoup de cas que ce n'est pas vrai et qu'on se le met juste un peu en étiquette et avoir des coachs, pour moi, ce qui est vraiment un peu important, c'est que de temps en temps, on sait où il faudrait aller mais on ne s'en donne pas les moyens et justement, Wassel et Nelson sur certains aspects, en fait, ils étaient là aussi pour nous forcer à nous donner les moyens de le faire. Merci beaucoup pour ce témoin, Julien, avec ces rafraîchissants. Merci. Ouais. Oh, bon, soldat. Alors, en tout cas, merci à tous. C'était fort sympathique. J'espère que ça vous a plu. Juste dans le chat, vous avez, Anne-Sophie, vous a envoyé un petit formulaire qui indiquait si ça vous a plu ou pas. Donc, n'hésitez pas à le remplir et on vous remercie encore à tous. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. 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 Merci.